Le Président, veuillez vous asseoir. La parole va à présent être donnée à la défense de Kieu Sampan, qui aura l'occasion d'interroger ce témoin. Le Président se reprend. La parole est à la co-avocate principale pour les parties civiles. Je vous en prie, Maître. Oui, merci, Monsieur le Président. J'ai peu de questions et je ne retiendrai pas longtemps les instants de la Chambre. Bonjour, Madame. Je voudrais donc poser quelques questions qui sont des questions de suivi sur chacun des thèmes qui ont été évoqués jusqu'à maintenant, soit par M. les procureurs, soit mon frère de la partie civile. Et ce sera donc des questions un peu sur chaque thème, mais peu de questions. Je voudrais revenir sur votre voyage dans 13 pays en 1974 avec M. Yang Sari et Kieu Sampan. Vous avez dit que vous faisiez partie de la troupe artistique et que vous chantiez. Est-ce qu'avant ou après ces chants, M. Yang Sari prononçait des discours pour les ambassadeurs et les personnes qui étaient là en 1974 ? Oui, dans chaque pays, il prononçait une allocution. Est-ce que vous vous rappelez le sujet de ces discours dans chaque pays ? Et vous vous rappelez les topics de chaque d'un de ces discours et de chaque pays que vous avez visité ? Tiens, abdiam. Non, je ne m'en souviens pas. Est-ce que M. Kieu Sampan prononçait également des discours ? Dans chaque pays ou dans certains pays ? Oui, il prononçait un discours. Je vous remercie. Je voudrais revenir maintenant quelques instants sur votre arrivée à Phnom Penh en mai 1975. Êtes-vous arrivé par la route, madame ? Vous avez arrivé à Phnom Penh par la route ? Nous avons pris l'avion du Vietnam vers le sud de Vietnam. Après, nous avons pris un véhicule, puis nous sommes rentrés à Phnom Penh en bateau en suivant la rivière. Je vous remercie. Est-ce que lorsque vous étiez sur le territoire du Cambodge, revenant à Phnom Penh, vous avez croisé des gens qui quittaient les villes, et notamment Phnom Penh ? Est-ce que vous avez vu des gens qui quittaient les villes, particulièrement Phnom Penh ? Est-ce que vous avez vu des gens qui quittaient les villes ? Non, je ne les ai pas vu. Non. Ils avaient déjà quittés. Merci. Merci. Vous venez de dire à l'instant à mon confère Lord Chunti qu'à propos de cette évacuation de Phnom Penh, tout le monde était au courant. Les dirigeants nous l'avaient dit. Est-ce qu'ils vous ont donné les raisons de cette évacuation lorsqu'ils vous en ont parlé ? Est-ce que lorsqu'ils vous ont dit que la ville de Phnom Penh avait été évacuée, ils vous ont parlé du peuple nouveau ou du peuple nouveau ? Est-ce que vous avez entendu ces mots 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 ? Je ne sais pas comment répondre à votre question. Est-ce qu'on vous a expliqué ce que c'était que le peuple nouveau ? Non, je n'en savais rien. Ce matin, vous avez dit que vous étiez, vous, d'une classe sociale pure et propre. Est-ce qu'il y a une différence entre la classe sociale pure et propre qui était la vôtre et le peuple nouveau ? Je ne comprenais pas bien cela. Est-ce qu'on a dit que ceux de la classe des paysans pauvres étaient purs et propres ? Merci. Je voudrais revenir maintenant sur votre mariage avec Lynn. Et vous en avez parlé un petit peu ce matin, M. le procureur, et vous avez dit que c'était l'Ankar qui vous avait marié. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire, c'est l'Ankar qui nous a mariés ? Est-ce qu'il y avait une politique particulière à propos du mariage ? Est-ce qu'il y avait une politique particulière à propos du mariage ? Est-ce qu'il y avait une politique particulière à propos du mariage ? Et c'est eux qui organisaient les mariages. Et en général, ils étaient connus sous le nom Ankar. Je vous remercie. J'ai une deuxième question sur votre mariage et peut-être sur les mariages auxquels vous avez pu assister. Est-ce que les mariages de l'Ankar organisés par le leadership ressemblaient aux mariages qui avaient lieu avant le régime du Kampuchea démocratique ? Je veux dire, est-ce que vous aviez des cérémonies avec toute votre famille, des vêtements particuliers, des rites religieux, ou bien est-ce que c'était différent ? Ou est-ce que c'était différent ? À l'époque, c'était différent. Quand je me suis marié, nous portions les vêtements noirs typiques. Il n'y avait que très peu de participants à la cérémonie. Il y avait un chef et quelques membres. Est-ce qu'il y avait des rites religieux pendant le Kampuchea démocratique au moment du mariage ? Durant le période du Kampuchea démocratique, quand les mariages étaient organisés, il y avait des rites religieux ? Non, il n'y avait pas de cérémonie religieuse. Nous nous sommes tenus la main, puis nous avons fait nos voeux. Nous nous sommes engagés à travailler très fort. Et c'était tout. Je vais passer à un autre sujet. Je voudrais vous parler de la période pendant laquelle vous étiez à K8. Vous avez dit que vous êtes allé vivre à K8 à la demande de votre mari. Et vous avez dit que vous aviez cessé de travailler pour vous occuper de votre enfant. Vous avez dit ça ce matin. Est-ce que c'était le cas de toutes les femmes à K8 de pouvoir ainsi arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant ? Est-ce qu'ils puissent arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants ? Non, ce n'était pas la pratique générale. C'était autorisé dans mon cas car je suis tombé malade. Est-ce que vous saviez à l'époque comment ça se passait pour les autres femmes au Cambodge lorsqu'elles avaient des enfants ? Est-ce qu'elles continuaient de travailler ? Est-ce que vous saviez cela à l'époque ? Est-ce que vous avez donné ce matin était très clair ? Le témoin peut déposer sur ses connaissances, son expérience défié. C'est une expérience portant sur des activités criminelles alléguées qui auraient pu se produire dans le mariage. Mais des questions générales sur le mariage et les enfants, quand elles portent sur les autres personnes, plutôt que ce témoin, nous sommes d'avis qu'elles sont des questions non pertinentes et ne devraient pas être autorisées par la Chambre. Puis-je répondre, Monsieur le Président ? Je crois que ma question est une question précise sur ce que pouvait savoir cette dame dont le mari était cadre à l'époque et ce qu'elle pouvait savoir de ce qui se passait dans d'autres structures que la structure dans laquelle elle vivait. Je pense que si on s'intéresse aux structures, on doit s'intéresser aussi à la façon dont les personnes vivaient, à ce qui s'y passait. Et il est intéressant aussi de comparer, éventuellement, le mode de vie et les pratiques dans différentes structures. Donc je demande à cette dame si elle savait ce qui se passait ailleurs que dans la structure où elle vivait. Et je pense que ma question est intéressante et pertinente. est-ce que la question est intéressante ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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